Bonjour à tous. Alors, si vous voulez, j'ai un truc à vous dire qui est assez drôle, qui est à la fois drôle et pas drôle d'ailleurs, parce que ça concerne mon papa, qui a une pile au cœur depuis 10 ans, et qui doit faire changer cette pile parce qu'elle arrive en fin de vie, vous savez, ça dure 10 ans, et puis voilà, on était à 3-4 mois du changement de cette pile. Ayant perdu ma maman il y a deux mois, avec un cardiologue avec lequel on s'est assez accrochés, j'ai décidé de changer, littéralement, et d'emmener papa dans une clinique privée. Alors, une clinique privée, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire que ce n'est pas une clinique où tu payes la peau des fesses, c'est une clinique privée comme il en existe dans toutes les villes. Donc, je dis, voilà, mon papa n'est pas sympa, et en plus, s'il n'a pas ce qu'il faut un test, on me dit absolument pas, vous rentrez et tout. Donc, on arrive au rendez-vous, c'était très très drôle. Excusez-moi, j'ai une tête un peu fatiguée, mais en ce moment, c'est un petit peu dur pour moi aussi. Et donc, on arrive au rendez-vous, il y a deux personnes, tu sais, qui contrôlent, en fait. Donc, étant donné que moi, on m'avait dit qu'on n'avait besoin de rien, je passe, on me dit bonjour madame, bonjour messieurs, et nous passons tous les deux, bonjour monsieur, pour mon papa, et nous passons tous les deux. Donc déjà, alors, je précise que l'entrée ne se fait pas sur la rue, mais derrière, dans la cour, ils ont fermé devant, comme ça, personne ne voit ce qui se passe. J'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et donc, on fait notre rendez-vous. Alors là, le rendez-vous, déjà, on te prend en charge. Ah ben, on te prend vraiment en charge, c'est-à-dire qu'en fait, tu arrives dans le cabinet du cardio, et le gars te fait tout ce qu'il y a à faire, l'échographie directement, l'échographie cardiaque, il vérifie absolument tout. Bon, bref, il faut changer cette pile, et il faut rajouter, en plus, le cœur d'éjecte pas très bien au niveau des deux ventricules, enfin, bref, c'est un peu technique. Et donc, c'est pas une grosse opération, mais il faut la faire, voilà, bon, bref. Et je dis, on repart, et je dis, voilà, est-ce qu'il peut se faire opérer ? Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, même sur le SAVAC, oui, il n'y a pas de souci. Donc, il faudra simplement un test, vous savez, un test. Je n'ai pas de nom, parce qu'on va être encore censurés. Donc, on sort, on finit notre rendez-vous, rendez-vous pris pour lundi, et directement, on nous donne un rendez-vous avec l'anesthésiste, voilà. Et donc, on a un petit battement d'une heure et demie pour aller manger. Bon, bien sûr, on mange dans notre voiture une salade et un sandwich, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer, on a une heure de route pour y rentrer. Et donc, c'est très, très drôle, on mange tous les deux, comme deux pestiférés dans la voiture. Papa a 81 ans, il faisait à peu près moins 5. Bon, enfin, ce n'est pas grave, on s'est débrouillés, puisqu'on ne cède pas. Donc, voilà, on est punis quand on ne cède pas. On porte l'étoile, tu vois, et voilà, c'est comme ça, l'étoile jaune, évidemment. Et en sortant, là, on voit une petite file d'attente avec les gens qui montrent, qui sont très contents de montrer leur petit... Hoshweiss, sanitaire. Et donc, mon père me dit, c'est bizarre, pourquoi nous, on ne nous a rien demandé ? Je dis, parce que c'est une clinique qui prenne tout le monde, en fait. Ceux qui sont contents de montrer leur petit passe, ils le montrent. Et quant aux autres, ils peuvent rentrer quand même. Mais le clou du spectacle, je vais quand même vous le montrer, parce que personne ne peut croire à ça. Et pourtant, c'est réel. Je vous le montre. Je veux que vous lisiez parfaitement ce qui est écrit. Bien sûr, j'ai flouté le nom de mon papa, j'ai tout flouté, mais... Et la clinique, parce que je ne veux pas non plus... Voilà. Alors, RT-PC1-COVID, pré-opératoire de chirurgie prévue le 1er-2-2022, prélèvement à faire le 29-1-2022. Regardez-vous. Prélèvement obligatoire, même pour les personnes, Saint-Vac. Alors, les gars, ça valait le coup d'aller faire 3 doses, 4 doses, 5 doses ? Franchement, ça valait le coup. Vraiment, je vous jure que c'est réel. Il y a les dates. Il y a la date. Je ne vous mens pas. Il y a la date. Sérieux, les mecs, ils se sont fait VAC. D'accord ? Et ils ont quand même droit à leur truc dans le nez. Alors, j'ai appelé un ami qui est infirmé, parce qu'il pratique ce test dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire juste à l'entrée, tu vois ? Juste là, comme ça. Parce que ça ne sert à rien. Et alors, il m'expliquait. Il me disait, j'en peux plus. J'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. C'est catastrophique. Tout le monde s'est ovédé. Tout le monde. Absolument tout le monde. Il dit, moi, je refuse de faire. C'est fini. Pour les enfants, je refuse de continuer. Je ne fais plus du tout les enfants. Non, il faut que les gens arrêtent, quoi. Et c'est quelqu'un qui y croyait au départ. Et c'est quelqu'un qui a ses 3 doses. Et il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Voilà. Pour le moment, sa santé va à peu près bien. Mais il n'en peut plus psychologiquement. Et il a compris combien on nous prenait pour des imbéciles. Il a compris que c'était n'importe quoi. Il a compris qu'en plus, ils ne sont pas payés. Figurez-vous pour ces fameux tests. Et mon papa, il lui a fait une ordonnance. Là, c'est une ordonnance pour que ça soit remboursé. Voilà. C'est une ordonnance pour que tout soit remboursé. Voilà. Donc. Sérieux, les gars. Jusqu'à quand vous allez accepter ? Alors, évidemment, pour que M. Marcon, éventuellement... Il n'a pas l'air de vouloir s'y mettre, en fait. Je pense qu'il n'y aura pas d'élection. Je l'ai déjà dit. Mais je peux me tromper, bien sûr. Mais je crois qu'il va débloquer tout le monde au dernier moment. Et qu'il sera le héros de ce pays. Avant qu'il n'arrive le prochain truc qu'ils vont appeler le mar du berg. Ça, c'est le prochain à venir. Parce que ça justifiera tous les morts. Dès que le printemps va arriver, que le sang va se mettre à bouillonner. Et qu'il coagulera de tous les côtés. Voilà. Autre petite précision. J'ai ma tante, la soeur de ma maman, qui est diabétique. Et on ne peut plus lui prélever le sang. Voilà. Alors, on lui a dit une fois que le produit pour se prélever le sang ne fonctionnait pas. Et puis une autre fois, quand elle se pique, elle ne peut plus prendre sa goutte de sang pour voir où on est son diabète, si tu veux. Parce qu'elle ne saigne pas. Voilà, voilà. À part ça, tout va très bien. J'aurais plein d'autres histoires à raconter parce que je reçois beaucoup de messages. Mais là, c'est dans ma famille proche. Tout ceci est dans ma famille proche. Et là, franchement, ça fait peur. Et puis, une belle soeur, enfin, une dame très éloignée de ma famille, elle qui s'est, on lui a coupé les doigts de pieds et puis les mains. Oui, parce qu'elles étaient violettes, en fait. On ne pouvait plus rien faire. Voilà. Donc, vous avez fait tout ça juste pour pouvoir aller au ciné ou au restaurant parce que sinon, vous êtes comme les autres, vous êtes obligés de passer avec un test. Dans les naseaux, comme pour les cheveux, quoi. Voilà. Réfléchissez bien avant de faire ça avec vos enfants. Franchement, réfléchissez bien parce que c'est catastrophique. À bientôt, mes amis. Et vive la résistance.